La partie de saison 4 de Outer Banks vient de sortir sur Netflix cette semaine, et t'as sûrement entendu dire que la saison 5 serait la dernière ? Et bien c'est vrai, et je t'explique aujourd'hui les 5 raisons pour lesquelles la série va se terminer. Bon déjà, la conclusion d'Outer Banks n'est pas due à l'annulation de la série par Netflix, comme ça peut souvent être le cas ces derniers temps, mais la décision principale pour laquelle Outer Banks se termine avec cette saison 5 viendrait plutôt des showrunners et de l'équipe créative. Car dans une déclaration concernant la fin de la série, les co-créateurs d'Outer Banks, Shannon Burke, Josh Pate et Jonas Pate, ont confirmé qu'ils avaient toujours envisagé la série avec un arc de 5 saisons. Ils ont déclaré « Depuis le début, nous avons imaginé un mystère qui mènerait à un voyage de 5 saisons d'aventure, de chasse au trésor et d'amitié. La 5ème saison sera notre dernière saison, et nous pensons qu'elle sera la meilleure jusqu'à présent. » Car oui, non seulement les créateurs d'Outer Banks avaient un plan en 5 saisons depuis le début, mais ils ont également confirmé à Netflix qu'ils connaissaient le plan final de la série depuis le début également. Il n'est pas fréquent que les créateurs d'une série aient l'occasion de mettre leur vision initiale sur le petit écran tel qu'ils l'avaient prévu, ce qui fait du renouvellement pour la 5ème saison, une sorte de cadeau assez rare. Car oui, souvent ça se termine avant en fait. Et de cette façon, les créateurs ont le contrôle sur la façon dont leur histoire se terminera et ont une meilleure chance de réussir la fin de la série, qui est quand même important. On se souvient sur Game of Thrones par exemple, ça avait fait pas mal polémique. La deuxième raison est assez évidente, mais c'est que ça devient difficile de faire passer nos acteurs pour des adolescents. En effet, le passage du temps joue aussi souvent un rôle clé dans le choix de la fin de la série, et il semble que ce soit le bon moment pour conclure, car les acteurs commencent à perdre en crédibilité. En effet, tous nos pogs ont 19 ou 20 ans maximum, alors que Chase Talk a 31 ans, Madeline Klein a 26 ans, Jonathan Davis 24, Madison Bailey 25, Ludipanko 25, Carlassia Grant 33, et Drew Starkey 30. Et il n'est que trop courant de voir des acteurs âgés d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années jouer des ados. La troisième raison pour laquelle ça se termine après 5 saisons est assez importante, en fait c'est le désir de la distribution de s'embarquer dans des rôles différents. On a pu voir l'acteur Chase Talks dans Uglies, ou encore Madeline Klein dans Glassonion, plus récemment on a pu voir Madison Bailey dans Time Cut, ou Drew Starkey dans Queer. Mais s'ils ont pu s'évader, on va dire, pour jouer un ou deux rôles, et bien ils ont quand même été muselés durant ces 5 années à jouer dans Outer Banks, durant la plupart des mois de l'année. Car oui, le tournage d'une série est plus exigeant que celui d'un film. D'ailleurs c'est ce que beaucoup des acteurs disaient, ils souhaitaient tous partir faire une nouvelle vie, et conquérir Hollywood en quelque sorte. La quatrième raison concerne également les acteurs, et en fait je sais pas si t'as remarqué, mais c'est devenu des superstars. Ils ont plusieurs millions de likes dès qu'ils publient quelque chose sur les réseaux sociaux, et qui dit engouement dit également salaire. Et en fait depuis le début de la série, à chaque saison ils sont considérablement augmentés par Netflix, ce qui est normal en soi. Le problème c'est qu'on arrive à la cinquième saison, et que déjà à la quatrième ils sont payés plus de 100 000 dollars par épisode pour certains, ce qui représente un budget conséquent pour la plateforme. Bon après Netflix ne manque pas d'argent, on est d'accord, mais on reste toujours dans une économie de coût, et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de séries ne vont pas au-delà de 5 saisons, ça ne devient plus vraiment rentable pour la plateforme, ou même pour les créateurs, quand le budget des acteurs devient trop important. Car oui la plupart des acteurs de Outer Banks ont commencé entre 10 et 20 000 dollars par épisode, et comme je t'ai dit juste avant, ils doivent tous être entre 60 et peut-être 120 000 pour les plus payés. Bon et la dernière raison c'est sûrement celle qui a le moins joué, et qui est un peu liée à la première en fait, c'est qu'il faut savoir s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. En effet beaucoup de séries ont voulu continuer rien que pour faire de l'argent, s'étendant sur 6, 7 ou même 8 saisons, on a tous vu que le problème de la série c'était au bout de la deuxième voire troisième, et qu'après ça faisait que s'affaiblir. Avec des membres du casting qui partaient un par un, des scénarios qui ne donnaient plus la route, si tu penses que s'arrêter à la cinquième saison est la bonne décision pour Outer Banks, tu aurais aimé que ça se termine avant ou même après, lâche un petit pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner.